Le soleil Alalalala Ne dites pas que c'est vrai Enfin le soleil Enfin le soleil On va presque arriver sur la fin mai Alors là aujourd'hui je veux juste vous montrer quelque chose C'est le meilleur paillage du monde Après tout ce que j'ai pu faire comme paillage Tout ce que j'ai pu voir comme paillage Tout ce que j'ai pu essayer dans ma vie Là je crois qu'on a atteint Un truc qui est vraiment pas mal Je vous le montre en image Qu'est ce que c'est Alors là il n'y a plus rien pourquoi Parce que c'est planté Voilà et du coup Comme vous le voyez il n'y a pas de Il n'y a pas de mauvaises herbes Enfin entre guillemets les herbes folles Les adventices Les arbres qui sont endémiques Et vous voyez à chaque fois qu'il y a un trou en fait C'est quelque chose qui est planté Ou sinon Et bien c'est rempli De blettes Alors je vous laisse me faire regarder Parce que c'est assez surprenant Je me souviens l'année dernière Quand on m'a fait la remarque Tu cultives une forêt mangeable C'est que des blettes en graines Non ce sont des blettes qui montent à graines Qui me font de l'ombre en saison Et qui au printemps Là on est un peu plus que le printemps presque j'ai envie de dire Mais bon au printemps il est entamé depuis un moment Comme pour les salades vous voyez On va se monter à graines Et après on va faire la méthode que je vous montre en vidéo Ou on bat les salades au sol pour avoir des tons de salades gratuites Et regardez cette mute là par exemple Alors c'est génial Dès qu'il y a un trou c'est parce que je suis venu planter Sinon c'est très très dense Ça étouffe toutes les mauvaises herbes Qui ne l'en sont pas bien sûr on l'a déjà dit Et surtout que je peux les manger en jaune pouce Jusqu'à ce format là C'est pas un problème Dans les salades c'est génial Ça me fait de l'engrais vert Et avec bien sûr je paille par dessus Alors ça se fait manger très très vite Mais l'idéal c'est encore de donner au lombricompost Histoire d'avoir vraiment un maximum de jus dans cette saison Parce que c'est quelque chose qui est bien juteux pour eux Ils s'en régale Ils donnent beaucoup de De lombrité par la suite et c'est une période On utilise beaucoup de lombrité Notamment dans les godets Parce que là c'est vrai qu'on a pris du retard Donc ça commence à tourner un peu en rond là-bas dedans Et je suis super content Il y a une belle journée qui s'annonce là Donc pour moi si il y a une journée Jardin bien entendu Voilà vous voyez comment c'est dense Et tout ça ça s'enlève super facilement Juste à venir tirer là hop Il y a tout qui vient en une fois quoi C'est pas comme si c'était plein de petites herbes Avec des dizaines de mouvements En deux trois mouvements hop j'ai fait un trou Et je peux venir planter dedans Et bien sûr ça va cogner fort cet été Donc du coup ben tout ce que je peux laisser monter à graines Je laisserai monter à graines On va essayer de faire un petit peu de design C'est à dire qu'on va quand même Tenter d'en mettre une tous les un mètre ou deux mètres Comme je fais d'habitude Et puis ça m'ira très très bien L'année prochaine rebelote Et ça pousse dans les allées ça pousse de partout Voilà donc D'où vient cette blette ? Cette blette à carte blanche Elle vient d'un magasin bio de l'époque Qui venait de semences bio Des plants bio Il y a peut-être 6-7 ans 8 ans que je la cultive Et elle ne dégénère pas J'évite d'y faire pousser Des betteraves à graines à côté Ou d'autres variétés qui peuvent s'hybrider Donc on a vu que j'avais eu Une blette à carte verte Ben on va aller la voir d'ailleurs Donc voilà la blette à carte verte Comme vous voyez C'est vert Donc elle est vraiment à part J'ai réussi à la bouger un peu Donc comme vous pouvez le voir Elle monte à graines avant toutes les autres Donc c'est ça qui est super intéressant Du coup je vais pouvoir sélectionner mes graines De cette blette là Qui est une mise annuelle Et ne pas hybrider avec les autres Donc apparemment Elle a un cycle de montée plus rapide Donc ça je trouve ça super intéressant Ici c'est la même chose Donc là c'est la planche à poireaux Je vous avais dit On mange plein de poireaux Et le reste on laisse monter à graines C'est ce qui se passe Voilà parce qu'il faut Il faut penser à faire ses semences Par contre je ne mélange pas Là j'ai que du bleu de soleil Et je fais du bleu de soleil Pour éviter un maximum les hybridations Non voulu Et toutes les autres Comme vous les voyez Elles sont là encore petites Tranquillement Elles connaissent leur routine Et à cultiver comme ça La même génétique d'année en année Ben j'obtiens Par exemple je vous montre Voilà Voilà Un genre de cote que j'obtiens Et ça monte pas encore à graines Elle va vouloir Donc je peux la couper si je veux Pour retarder le Pour retarder l'échéance Mais ça reste mangeable sans aucun problème Bon ben voilà Maintenant c'est On en est rendu à deux blettes Pour faire un repas quoi Je ne sais pas si vous réalisez un peu La taille de ces cartes là C'est incroyable Voilà Elles ne sont pas encore montées à graines Même quand ça monte à graines Je veux dire quand elle est encore raisonnable Il n'y a pas trop de fil dedans On retient des superbes cotes Voilà Donc dans la blette Il y a tout qui se mange Le pied ça part aux poules Elle le défonce Elle se régale Elle tape dedans Elle se nettoie le bec Les cotes Alors ça les cotes C'est juste magique Sauter avec un petit peu d'ail Et un petit filet d'olive à la fin C'est génial Et le vert On le mange Soit cru Avec Assaisonnement Ou alors on peut le faire cuire Sous forme d'épinards Voilà Et ça c'est pas un truc Qui traîne par terre Ou on craint trop trop les zoonoses Ça aussi il faut le signaler Après c'est une superbe Une superbe plante Qui donne un peu de Je trouve que ça donne un petit aspect luxuriant Quand ça monte de partout Comme ça Alors là il y en a qui sont plus vertes que d'autres Bon ça je ne sais pas pourquoi Vous voyez celle-là elle est plutôt vert Vert clair fluo Et l'autre là-bas derrière elle est plutôt vert foncé J'ai pas trop trouvé de différence au goût Mais voilà Les blettes c'est vraiment un truc Qui se garde super bien en bocaux Notamment les Notamment les côtes Regardez-moi ça Elle fait ma main Elle fait ma main la côte T'es d'accord avec moi ? Mais oui t'es d'accord Donc voilà Cultivez des blettes au jardin potager Et surtout laissez-les monter en graines En évitant de les hybrider C'est un conseil que je vous donne Ça évite d'avoir à faire rentrer Des tonnes de choses là pour pailler Bien sûr on est encore dans la tonte d'herbe là Donc tout le reste on va venir le combler Tout autour là Avec de l'herbe fraîche En petite couche successive Comme je vous ai déjà montré plusieurs fois Et je trouve que tout le monde est content On a toujours travaillé pour nous Bon mais voilà Ben vous savez je suis un petit peu enroué Il a fait froid Il y a eu beaucoup de pluie Tempête, grêle Hier on a pris la grêle hier Donc euh Il faut éviter de prendre nos fois les copains Oh mais fais ce qui te plait Mais t'es au point de pas en slip Allez ciao ciao